5 grandes priorités qui balayent tous les enjeux de notre commune. La première des priorités, bien sûr, c'est la sécurité. Je vous l'ai dit, c'est la priorité des priorités. Pour moi, c'est essentiel, pour vous aussi d'ailleurs. Et donc, dans cette sécurité, je l'avais dit la fois dernière, mettre en place, alors ça, ça ne coûte rien, l'Observatoire de la Tranquillité Publique, ça ne met en place que les acteurs, tous les acteurs de la prévention de la délinquance, ça mobilise tous les citoyens, mais c'est important d'avoir la connaissance de tous les délits et de savoir surtout comment on y répond. Bien entendu, il y a des choses plus conséquentes, nécessairement d'augmenter les effectifs de la police municipale, qui sont aujourd'hui inférieurs à 30 agents. Il y a une quinzaine d'années, ils étaient pratiquement à 40. Donc, je vois Maitre Appert, qui est au plume du chef, qui était mon adjoint à l'époque, ça va faire ancien combattant, ça continue, je vais me taire. Mais bon, il y a des survivants de la période, donc voilà, c'est au siècle dernier, vous savez, mais enfin quand même. Mais donc, c'est juste pour vous dire que, graduément, bien sûr progressivement, et en fonction de la contrainte budgétaire, il est absolument indispensable qu'on ait un effectif qui nous permette d'avoir chaque nuit deux brigades opérationnelles. c'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable. Et non pas de manière ponctuelle. Pourquoi ? Parce qu'il est bien évident que si une brigade nocturne est appelée au amour du soleil et l'autre, il y a un problème au caveau, comment on fait ? Et s'il y a un accident qui mobilise, il n'y a plus rien qui couvre la commune. Donc, il faut nécessairement avoir cette volonté de cadrillage de la population. Ce qui est nouveau aussi, c'est de reconsidérer dans cet effectif son déploiement. Pendant longtemps, nous n'avons rien eu sur notre commune. Il fallait donc un poste au village. C'était le cœur. Et quand on a la malchance d'habiter à 3 kilomètres sur le secteur du bord de mer, venir au village, ça n'est pas simple. On aura bien compris que désormais, tout en gardant bien sûr le poste au village, mais il faudra un autre poste rien que pour le bord de mer. Dans un premier temps, la mairie annexe des rives est faite pour parce qu'il y a eu la concentration des circuits routiers et autoroutiers. Dans un second temps, et j'en reparlais tout à l'heure, dans le quartier qui va évoluer, qui est celui des Morettes, pas très loin de la gare SNCF, que l'on vient d'inaugurer. Mais qui sera un coup de gorge si on n'y prend pas garde. Dans la mesure... Hier, c'était beau, hein. Tout avait été détaillé. On a fait des peintures, etc. Bon, j'ai pris des photos pour immortaliser l'instant. Pour le moment, il n'y a toujours pas de grille qui condamne le souterrain. On est en béton brut précontraint qui va faire un magnifique tableau de taille, forcément. Bon, au-delà de ça, ce sont des quartiers que j'appellerais sensibles, mais pas comme on l'entend aujourd'hui dans l'actualité. Sensibles parce que... Il y a du trafic dans tous les sens du terme. Donc, il faut... Bon, nous avons 35 gendarmes à la gendarmerie, à côté. Donc, il nous faut renforcer notre partenariat. Les choses vont bien, mais il faut qu'elles aillent mieux. Et donc, il faut qu'on définisse ensemble de quelle manière nous allons travailler par convention écrite. J'ai eu l'occasion de rencontrer le général Galtier avec lequel nous avions travaillé à cette caserne de gendarmerie lorsqu'il était le colonel départemental. Et aujourd'hui, il est à la région, depuis Marseille. Je lui ai dit, moi, nous sommes prêts à avoir un partenariat concret avec la gendarmerie. Nous avons des services techniques. Si vos véhicules ne sont pas réparés, ne sont pas en état, nous, nous avons les moyens de le faire. Il n'y a aucune raison que ce soit des contingences matérielles, compte tenu de l'état général du pays, qui vous empêchent de travailler. Donc, par convention, pour que ce soit réglementaire, nous pouvons vous apporter cette compensation afin d'être efficaces ensemble. Nous le faisons pour nos véhicules. Il n'y a rien qui nous interdite pour le faire pour des véhicules de l'armée. Car la gendarmerie, c'est l'armée. Voilà des partenariats concrets. Où l'on peut faire un certain nombre de choses pour mieux encore couvrir le territoire. Je n'entrerai pas dans tous les détails du programme, sinon on va s'y passer un moment. Vous le direz, on en reparlera dans la campagne, avec l'équipe, cette fois-ci, au fur et à mesure que nous avancerons dans les réunions du début de l'année prochaine. mais il y a des points qui me paraissent toujours plus importants que d'autres. Une brigade nautique pendant la période estivale, des gens plutôt motorisés sur les plages, plutôt que d'avoir des malheureux ASVP à pied, c'est mieux d'avoir comme un cagre des gens sur des cigouets, vous savez, ces trucs roulants qui permettent d'aller vite. Enfin voilà, il y a tout genre de choses. Ça coûte cher. Le maire de Montdeulieu qui est gendarme me disait que ces cigouets les avaient fait sponsoriser. On peut trouver des solutions et des idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc ne restez pas figés dans un passé où on faisait les choses d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous devons utiliser toutes les voies possibles, inimaginables pour trouver des solutions dans la réglementation, bien sûr, normal, mais voilà. des exemples. Et c'est bien de parler avec les autres, n'est-ce pas ? Parce que c'est bien d'être maire dans son vocal, mais c'est encore mieux quand on brasse un peu de monde, quand on rencontre d'autres élus qui passent simplement dans le département, où on échange justement les expériences qui sont faites, prendre le meilleur pour l'appliquer ensuite. C'est des exemples concrets juste pour vous dire que ce projet est sérieux. Sans insister davantage sur la sécurité dans, on parle sécurité, il y a aussi la sécurité dans tout ce qui concerne la circulation. Je n'entrerai pas dans le détail non plus de toutes les routes, je me suis astreint à le faire. Il y a toujours quelqu'un qui me dira mais voilà, bon, d'accord. Les réunions de quartier serviront à ça d'ailleurs. Mais on sait très bien qu'il y a des endroits où ça roule trop vite, où les systèmes qu'on a imaginés ne sont plus suffisants, ne répondent pas. on mettait des ralentisseurs. Les ralentisseurs, ça agace tout le monde. En même temps, tout le monde n'est réclame. Cherchez l'erreur. Aujourd'hui, on fait des plateaux traversants. C'est ce que nous avons fait avec le conseil général au village. Comme jusqu'à la ferme. Voilà des techniques nouvelles qui, bien sûr, obligent à freiner mais ne sont plus ces ralentisseurs ralentisseurs d'Odame qui ressemblent à rien avec des hauteurs toujours très variées. On ne sait pas pourquoi. Ça, je veux dire, c'est un mystère que je n'ai pas encore perçu. Il faut dire que la réglementation change aussi de toutes les décennies. Et nouveautés que nous appliquerons dans notre commune qui n'a pas encore été appliquées et qui commencent à peine dans notre département mais qui existent ailleurs, les chicanes de ralentissement. Dans un secteur comme la pluie du Loubet qui est une vraie brocade pour les habitants du quartier s'en sera terminée. Ça permettra de faire des trottoirs, de faire des pistes cyclables systématiquement et de faire en sorte qu'à un moment donné, pour se croiser, il faut se ralentir. Il faut ralentir. Et il faut que l'autre laisse la place à l'autre. Vous allez voir comme ça va être efficace. Y compris dans notre village, il ne sera plus question de descendre à tout Berzac du tunnel. Et la traversée du village se fera à 30 à l'heure et on part à 70 et avec une priorité quand on est dans un village, c'est le piéton. Parce que même quand on a quitté la voiture, on devient soi-même piéton. Alors je sais bien qu'on est schizophrène tous, entre nos comportements en bagnole et à pied, mais il faut quand même qu'on se civilise comme ça existe à l'étranger. Je vous fais observer d'ailleurs que nous sommes le seul pays au monde à avoir des ralentisseurs partout. ce qui quand même démontre notre sens aigu du code de la route. Alors ça ne veut pas dire que les autres sont parfaits, ils en écrasent aussi, mais quand même, le jour où il y a quelqu'un qui reviendra dans 500 ans voir la France, le pays des ralentisseurs. Ah, donc, un truc, alors ils vont se creuser la tête, c'était pour des raisons religieuses, c'était pour, vous savez, les archéologues, ils se... Voilà. Et non, c'était tout simplement pour éviter de se tuer. Ben ouais, ah, bon quoi. Donc si on peut arriver à trouver des solutions esthétiques aussi, parce que les chicanes permettent aussi de faire un décor, de faire des trottoirs, voilà, c'est quelque chose qui sera mis en place. et je vous le dis, tout ce qui est routes, trottoirs, aménagements, ça peut paraître dérisoire pour ceux qui ne sont pas concernés, mais enfin, la vie d'une commune, ça commence aussi par là, peut-être en sécurité pour les enfants, pour les personnes âgées, et pour tout le monde, finalement. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et c'est un énorme avantage, c'est que chaque fois qu'on investit là-dedans, ben on a au moins, on s'épargne le coût du fonctionnement. Parce que ce qui coûte cher, c'est un investissement ou après, dans un bâtiment par exemple, il faut faire tout l'entretien et le faire fonctionner avec du personnel. C'est ça qui coûte cher. C'est pas de refaire des voiries, etc. C'est des coûts beaucoup moins importants. Par exemple, on est en train de faire avec le Conseil Général le cheminement sécurisé, piétonne, auquel tient tant Dominique Gault depuis je ne sais plus combien de temps, depuis les Hauts-de-Vaubreniers ou en allant jusqu'au nouveau rond-point qu'on a fait. Ce qu'on fait là, qui est vraiment le minimum, c'est 50 000 euros. Et c'est pas terminé, ça sera terminé d'ici quelques semaines. On n'est pas dans des sommes exorbitantes. Des sommes qui ont un certain impact pour monsieur et madame tout le monde, mais à l'échelle d'un budget de la commune, le budget d'investissement de la commune de cette année, c'était 17 millions d'euros. Pour 22 millions et demi de fonctionnement. Bon, c'est un peu exceptionnel parce que là-dedans, il y a le poids surtout de l'investissement du pôle culturel, mais quand même. Donc on a des marges, même si on ne va pas si loin, il y a eu l'ordre de question d'ailleurs d'aller toujours aussi loin. On a des marges. Dernier élément de sécurité, la sécurité face au risque. Nous sommes dans une commune, dans un département à risque. les inondations, les incendies et n'importe quelle autre qui peut survenir. Donc il faut être capable de réagir, d'anticiper ce que fait déjà la commune et qu'il faut améliorer. On ne vient pas du cas. Je l'ai dit et je l'ai répété dans toutes mes réunions, déjà beaucoup a été fait. mais on ne peut pas se contenter de dire ben c'est bien. C'est bon. On arrête. Mais non, il faut continuer et en utilisant toutes les techniques possibles. Par exemple, aujourd'hui, avec le Conseil Général, on a le radar IDRIX. Joli nom. Une plateforme hydro-météo qui permet d'anticiper les risques d'inondations ou autres. Il faudra qu'on s'y inscrive. De même que vous soyez immédiatement prévenus pour quelque accident que ce soit sur votre portable qui est devenu l'objet par excellence plutôt que d'aller dans les rues avec le porte-voix et l'eau monte. Ah ouais ? Bon. Ça se fait dans certaines communes déjà, donc on ne va rien y nommer. Mais il faut que systématiquement, quoi que ce soit, la mairie soit en direct avec vous. On a des systèmes et des logiciels qui existent qui permettent aussi bien aux citoyens d'informer la mairie avec photo à l'appui et réciproquement. Et donc, si l'espace citoyen, ma chère Cathy, fonctionne bien et c'est une heureuse initiative, on peut encore davantage améliorer pour que chaque citoyen de la commune soit capable d'informer. Là, il y a un accident, là, il y a quelque chose. Cette réactivité. Et en cas de vrai problème, de risque majeure, eh bien, on peut prévenir. Alors, tout ça, ça paraît sans importance, sauf quand on vit les problèmes. Et je répète quand même que c'est dès 1996, avec la crue qu'on s'est payée, d'ailleurs, qu'on a mis en place un système que la commune, par la suite, a développé de manière efficace et qu'il convient de renforcer encore en la matière. Bien sûr, protection contre les risques d'inondations. La commune a adhéré avec la CASA au contrat PAPI. Ce n'est pas un truc de vieux, c'est le terme utilisé pour la protection contre les inondations. C'est un contrat de plan dans lequel la commune est partie prenante sur des aménagements que nous aurons peut-être d'ailleurs l'occasion de revoir s'il le faut. En tout cas, à la marge. C'est vrai qu'il n'est pas très chaud ici. il y a une soufflerie qui est en train de nous glacer tranquillement. Si on vous a un souci, vous allez voir la tour du sport. Bref. Parce que ça, je constate que c'est toujours aussi performant. Ça ne l'était déjà pas avant, mais 13 ans après, on va nous avoir une grande différence. Bon. Dernier point pour finir sur la sécurité. Bien entendu, le programme de vidéosurveillance sera poursuivi. quand vous arrivez à mettre entre 5 et 10 caméras de plus chaque année, on arrive à avoir un parc de vidéos tout à fait performant. Entre nous, soit dit, la vidéo, c'est ce qui a permis de retrouver celui qui a flingué un photographe dans le journal Libération. Et c'est assez cocasse que ceux qui ont toujours dénoncé la vidéo protection, c'est la vidéo protection qui est permis de le retrouver. Alors ça n'empêche pas, mais ça permet souvent de retrouver les délinquants, les gens dangereux. Donc la vidéo protection, ça peut être aussi dissuasif. Donc il faut tout un panel différent. Donc sur la sécurité, ce sera l'objet de toutes nos intentions. Je vous rappelle que le maire est officier de police judiciaire. Il a donc un rôle. Les voisins vigilants seront aussi un élément de quadrillage de toute la commune. Un élu aura en charge spécifiquement les voisins vigilants, d'abord parce qu'il en a une compétence. Et donc, à côté de l'adjoint à la sécurité, ce sera un élément supplémentaire de mobilisation citoyenne pour ne pas simplement attendre que les gendarmes soient là, que la police municipale soient là. On aura l'occasion d'expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais partout où c'est appliqué, je peux vous dire que la diminution du nombre de cambriolages est quand même spectaculaire. Dans les quartiers que j'ai pu aborder, avec lesquels j'ai pu travailler, c'était une trentaine de cambriolages par an à un ou deux. Le risque zéro, on ne peut pas l'empêcher parce qu'il n'y a pas de système fiable et c'est quand même plus rassurant d'être dans un quartier où il n'y a plus 10, 15, 20 cambriolages et d'en avoir simplement calme parce que malheureusement c'est toujours comme l'accident de la route, personne ne peut s'en prémunir. Mais je pense que c'est vraiment un maniage complet qu'il faudra mettre en main.